Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BâtiRadio. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BâtiRadio. On parle ensemble d'un sujet brûlant, le hors-site, la construction hors-site, puisqu'on le sait, le secteur du bâtiment est émetteur de gaz à effet de serre. Et puis, ça provoque aussi des nuisances. C'est vrai qu'il y a un chantier au milieu de la ville, un balai de camions, ça peut être un petit peu compliqué. On a peut-être une solution avec l'industrialisation de la construction du bâti, une nouvelle façon justement pour décarboner, réinterroger aussi les systèmes constructifs. Alors, énormément de challenges, beaucoup de questions. Ça tombe bien. On a deux experts en plateau pour en parler. On est ravis d'accueillir Vincent Margoux. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur implantation et filaire stratégique à Grand Paris Aménagement. Bienvenue à vous. Oui, tout à fait. Et Pierre Pauleau est avec nous également. Bonjour, Pierre. Bonjour. Vous, vous êtes directeur maîtrise d'ouvrage immobilière chez 3F, groupe 3F. Justement, on va commencer par vous présenter les uns et les autres. On commence avec Grand Paris Aménagement. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser, Vincent, que fait Grand Paris Aménagement et ce que vous faites en particulier ? Alors, Grand Paris Aménagement est un aménageur, un aménageur public qui aménage des opérations en Ile-de-France, en construction et en réhabilitation pour faire émerger des nouveaux quartiers. Chez Grand Paris Aménagement, je travaille à la direction générale adjointe chargée du développement économique sur des sujets de développement économique. Et comme mon titre l'indique, sur des questions d'implantation d'entreprises sur les territoires franciliens et sur des questions de filières stratégiques. Et on juge aujourd'hui la filière hors-site comme une filière stratégique à laquelle je m'intéresse tout particulièrement. Voilà, on va bien sûr développer Pierre Polovou chez Immobilière 3F. Donc, vous êtes directeur maîtrise d'ouvrage. On rappelle ce que fait 3F ? Donc, Immobilière 3F, c'est une filiale d'action logement qui a des entreprises sociales de l'habitat sur l'ensemble du territoire français. Donc, je dirais, la structure fêtière et Immobilière 3F en Ile-de-France. On porte à peu près 300 000 logements en patrimoine. On développe environ 10 à 12 000 logements par an sur l'ensemble du territoire. Moi, je m'occupe particulièrement de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la recherche foncière, l'acquisition d'immeubles et puis ensuite la construction, la réalisation des immeubles jusqu'à la livraison aux équipes de gestion. Alors, j'ai tout un volant aussi sur la construction, les méthodes constructives, le développement durable et tout ce qui est, je dirais, un peu recherche et développement en matière de construction dans mes équipes et donc avec une réflexion plus poussée sur la décarbonation de nos modes constructifs. Bien sûr. Et c'est là où, justement, on parle du hors-site. On peut donner un petit peu des éléments de contexte, peut-être ? Pourquoi on s'y intéresse ? Pourquoi on a l'impression qu'on vient de passer peut-être une étape ? C'est un sujet, en tout cas, qui monte en puissance ? Absolument. C'est un sujet qui monte en puissance parce qu'il croise, en fait, deux approches. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une approche décarbonée qu'on doit mettre en place à travers la réglementation environnementale 2020, avec des seuils qui sont progressifs mais qui, en 2028, en 2031, seront des seuils quand même très exigeants sur les modes constructifs et sur la décarbonation. Et parallèlement, ça rencontre un sujet qui nous préoccupe tous, constructeurs, aménageurs, architectes. C'est la rationalisation des méthodes de construction qui sont aujourd'hui, en fait, sur des modèles, je dirais, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis les 50 dernières années et qu'on recherche, à travers ces modes constructifs, à faire évoluer pour les rendre à la fois plus vertueux, plus efficaces, moins nuisants. Il y a aussi une notion d'industrialisation, de massification. Alors, l'approche que nous avons est une approche qui veut accepter l'ensemble des acteurs de la filière hors-site. Ce qu'on appelle la filière hors-site, en fait, qui n'existe pas vraiment encore. Oui, ce que j'allais dire, on n'a pas l'impression qu'elle est encore très structurée, cette filière. Ce sont précisément aujourd'hui des acteurs très différents les uns des autres. Le point commun, c'est qu'ils conçoivent des éléments assez précis de bâtiments qu'ils fabriquent en atelier pour les amener sur le chantier et les y assembler. Donc ça, c'est le point commun. Après, on va retrouver parmi ces acteurs des artisans autant que des industriels, des personnes qui vont travailler le bois, d'autres le béton, d'autres les métaux, des personnes qui vont travailler sur des procédés 1D, 2D ou 3D, soit de la 3D avec des pièces toutes fabriquées pour reprendre l'image qu'on peut en avoir, la 2D des pans de murs ou des planchers préfabriqués, ou encore la 1D qui nous ramène à des structures de charpente qui peuvent être assemblées aussi sur les chantiers. Et donc, la façon dont on conçoit aujourd'hui la structuration de cette filière, c'est vraiment en voulant embrasser l'ensemble de ces acteurs, l'ensemble de ces métiers dans la chaîne de production pour effectivement aller trouver des éléments de maîtrise des coûts qu'aujourd'hui, nous n'avons plus. D'accord. Quand j'ai dit tout à l'heure, effectivement, qu'il y a un certain nombre de nuisances sur les chantiers, effectivement, avec la consommation d'eau, les déchets... Parfois aussi la qualité de travail, ce qu'on appelle les reprises derrière. Toutes ces notions, elles peuvent être gommées ou atténuées avec leur site ? Atténuées, oui. C'est-à-dire que travailler suivant ce mode constructif, on le voit, permet des économies de ressources en matériaux, en eau, en énergie, dont on sait qu'elles ne sont plus... Aujourd'hui, on en a conscience. Elles ne sont plus infinies et leur utilisation va coûter sans doute de plus en plus cher. Sur la qualité des conditions de travail, travailler en atelier, c'est travailler en un lieu unique et pas aller à différents endroits en fonction du jour de la semaine. C'est avoir à disposition tous ces outils, toutes ces fournitures et c'est travailler à l'abri. Et enfin, effectivement... À l'abri, donc oui, conditions climatiques. C'est vrai que ça peut être un peu extrême. On a très chaud en été, on a très froid en hiver. Il y a les intempéries, bien évidemment. Le gel, c'est compliqué. Là, on peut se dire, tiens, on fabrique une maison ou plutôt un bâtiment à l'intérieur d'une usine où on va avoir tout ça. Et je crois qu'il y a un chiffre assez étonnant sur les temps de trajet, effectivement, pour aller chercher les outils. C'est absolument colossal. C'est plusieurs heures par jour, parfois, en cumulé sur les chantiers. Donc tout ça, on l'évite, évidemment, si on construit dans une usine. Juste, je voulais vous poser la question, les uns et les autres, Groupe 3F, Grand Paris Aménagement, Société du Grand Paris. Comment ça s'est structuré ? À quel moment vous vous êtes rencontrés ? Quel contexte ? Alors, c'est une rencontre qui s'est faite il y a un an, en novembre 2022. On s'est rencontrés à travers des personnes, souvent, qui étaient assez persuadées qu'il fallait réfléchir sur ce sujet. C'est des sujets qui avaient déjà été évoqués dans le passé. Leur site, ce sont des notions de préfabrication qui ont toujours existé, finalement, dans la construction en France, qui n'ont jamais vraiment complètement émergé. Donc c'est quelque chose qui est en train, progressivement, d'émerger. Et donc, il y a trois acteurs principaux, la société du Grand Paris, Grand Paris Aménagement et 3F, qui se sont rencontrés et qui ont élargi, je dirais, ce champ-là à tous les grands acteurs institutionnels et publics de l'Île-de-France. Donc on s'est rencontrés pendant plus de six mois à travailler sur un référentiel commun qui se base sur, effectivement, une nomenclature telle que l'a expliqué Vincent avec la 1D, 2D, 3D et également les composants non structurels, comme les potes de salle de bain, les balcons, les éléments comme ça qu'on peut venir rajouter, qui sont préfabriqués, qu'on rajoute comme ça et qui sont assemblés sur le chantier. Et au travers de ces groupes de travail, on a bâti donc une charte avec un référentiel précis qui fixe donc un vocabulaire et des objectifs. L'objectif, c'est, à l'horizon 2031, c'est de fixer 50% des opérations comprenant des éléments hors-site. Alors, éléments hors-site, ça ne veut pas dire forcément 3D. J'insiste beaucoup parce qu'on associe souvent le hors-site au modulaire. C'est le 1D, c'est du filaire, c'est des panneaux. On en voit de plus en plus, d'ailleurs, de FOB, de MOB qui se mettent en place sur nos chantiers. C'est des systèmes de construction plus structurés, plus structurels à travers des poteaux-poutres, systèmes qui permettent de limiter l'impact de la matière, donc l'impact du carbone, et qui permettent aussi une évolutivité du bâti. Donc, c'est vraiment important de rappeler que ce n'est pas de l'industrialisation, et Vincent le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la fois un travail d'artisan, un travail d'atelier, un travail éventuellement aussi également en usine. C'est un peu tout cet écosystème qui va pouvoir contribuer à la construction, à l'émergence du hors-site dans les années qui viennent. Donc, ce groupe de travail, en fait, il a croisé une demande politique, puisqu'Olivier Klein nous a questionné sur les moyens à mettre en œuvre pour développer une filière hors-site. Et vous vous souvenez qu'à l'issue du CNR, Logement, Elisabeth Borne, la Première ministre, a évoqué aussi le développement de cette filière hors-site devant devenir une filière, je dirais, d'excellence française. L'idée aussi, c'est de travailler sur un écosystème français, c'est-à-dire qu'on travaille avec un écosystème d'entreprises et de producteurs d'éléments hors-site qui sont à proximité de nos chantiers. Souvent, quand on évoque le hors-site, on pense aux modulaires qui arrivent de Chine ou d'ailleurs et qui viendraient envahir le marché de la construction en France. Ce n'est pas le cas. C'est revoir un peu l'écosystème, comme il y a eu un écosystème autour des centrales à béton qui maille totalement le territoire français. Là, c'est mailler le territoire français avec un écosystème de production de hors-site qui relève aussi bien des matériaux géosourcés, des matériaux biosourcés, du béton décarboné, etc. C'est vraiment l'objectif de ce groupe de travail et qui a remis son travail, des éléments au ministre juste avant l'été et qui a conduit aussi à la signature d'une charte le 18 octobre dernier qui a pu rassembler tous les acteurs concernés du groupe de travail, mais bien au-delà, avec l'annonce d'une association qui allait pouvoir promouvoir et mettre en place, faire en sorte qu'une filière sur le hors-site se mette en place en France. Justement, la première ministre, Elisabeth Borde, qui à la fin du Conseil national de la refondation, a dit, je vous l'avais cité, la filière hors-site est une filière d'excellence française et il faut qu'elle se structure, donc vous en avez pris bonne note. Justement, si on rentre un peu dans cette charte qui a été présentée le 18 octobre dernier à la Maison de l'Architecture, qu'est-ce qu'elle dit ? Quelle était justement la demande politique ? L'idée, c'est aussi de s'aligner avec les nouveaux objectifs. Alors, la charte en tant que telle, qui a été signée par l'ensemble des maîtrises d'ouvrages, dont par les pierres, ont en fait, en signant cette charte, pris des engagements, pris l'engagement d'avancer vers des définitions partagées de ce qu'est l'hors-site, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'hors-site, de nombreux acteurs parlent de choses en réalité encore très différentes, les uns des autres. Établir une projection à l'horizon 2031 de production de bâtiments ayant recours à hors-site, Pierre a fait allusion au fait que nous ciblions les 50% de la production de bâtiments concernés. 50% à quel horizon ? 31, 2031. Pour qu'elle ait sur la RE 2020 dans son troisième cycle. La RE 2020 allant de 2020 à 25, puis à 28, puis à 31. C'est aussi mettre ensemble et rassembler les acteurs d'un projet, d'un même projet immobilier, autour de la table, très en amont, pour justement permettre une conception plus précise. Et ça, quand on dit ça, ça a l'air d'être un peu évident, mais en réalité, c'est complètement bousculer les pratiques aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des maîtres d'œuvres qui conçoivent, ensuite qui remettent leur plan à des ingénieurs, qui vont établir des éléments, qui vont sur le chantier être soit construits à ce moment-là, soit réinterprétés. Et c'est là qu'on connaît pas mal de difficultés pour aujourd'hui aller vers la qualité qui est exigée dans la construction. Et donc, c'est un engagement des maîtrises d'ouvrage à faire en sorte, dans leur commande, de s'assurer que les immeubles qui seront construits seront construits avec ce travail amont qui va permettre le développement de la filière hors-site. D'accord. Et puis, c'est aussi accompagner le changement que cela induit, de fait, avec toutes les questions de compétences, de formations qu'il va falloir rassembler pour former l'ensemble des acteurs à ces nouvelles façons de faire. Oui, une fois plus, formation, pédagogie aussi, peut-être pour détricoter aussi certaines idées reçues, comme vous l'avez dit, peut-être certains réticents, certains freins de la part de certains acteurs ? Absolument, parce que c'est vrai que ça réinterroge effectivement les pratiques et les process de commande, notamment pour les acteurs publics, puisqu'effectivement, il faut associer, je dirais, toute la créativité de l'architecte, de l'ingénieur en amont au travail de l'industriel et de l'entreprise. Donc finalement, ça renverse un petit peu les modèles itératifs d'aujourd'hui. Ça nécessite en fait de mettre, je dirais, toute l'ingénierie en amont et à travers, je dirais, le numérique, le BIM, qui est déjà une pratique courante, mais qui doit encore se perfectionner pour que ce soit un langage commun pour tous. Donc cette réflexion mise en amont va permettre des gains de temps et des gains de qualité sur le travail qui sera rendu ensuite sur le chantier. Donc c'est vraiment, effectivement, des pratiques qui vont forcément réinterroger à la fois le métier de la maîtrise d'oeuvre, le métier des entreprises et également de la maîtrise d'ouvrage à travers ces process de commande. Oui. Donc l'association a été créée. Quels sont ses objectifs principaux ? Alors, il y a d'abord de rassembler, c'est un petit peu le mot magique, on l'a compris. Donc rassembler autour d'une définition commune, l'ensemble des maillons de la chaîne, rassembler des documents, une documentation des retours d'expérience pour donner à voir et rassembler des formations, des sensibilisations pour les mettre à disposition des acteurs et d'autres. C'est parler d'une voie pour proposer des solutions à l'État et aux collectivités. C'est aussi éclairer sur ce qu'est aujourd'hui ce mode constructif qui n'est pas du tout connu comme on vient de le voir et investiguer des possibilités de développement d'activités sur les territoires parce que c'est un mode constructif qui fera appel à des savoir-faire qui sont en France et à des installations et des équipements qui sont en France. Il y a déjà des centaines d'entreprises qui y concourent et donc qu'on veut aider et développer de manière à éviter d'aller chercher ailleurs ce que l'on sait faire ici. Ça procède aussi de la réindustrialisation de la France qui est aujourd'hui un objectif important en matière de développement économique. On l'a compris, Pierre Polo, déjà au niveau de ce qui a été mis en place, une charte, un référentiel qui est disponible, je pense directement. Vous avez une référentielle ici, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Référentielle construction hors site, t'es chargeable directement ? Absolument, qui a été présentée à la Maison d'Architecture le 18 octobre dernier. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une exposition à la Maison d'Architecture hors site mais pas hors sol parce que l'objectif, c'est bien de construire dans un contexte donné. Ce n'est pas d'empiler des boîtes en entrée de ville comme on a pu le voir dans le passé. Donc, c'est effectivement que la qualité soit vraiment au cœur des exigences que nous portons tous et on y travaille avec notamment un grand pari aménagement et la SGP pour bien définir effectivement les objectifs qu'on souhaite porter. Oui, qualité et diversité parce qu'on peut avoir le sentiment que si on fait tout en usine, finalement, on va se retrouver avec les mêmes blocs, les mêmes immeubles, les mêmes bâtis dans toutes les villes de France et de Navarre. Ce n'est pas forcément le cas. Vous le disiez, c'est en amont dans la conception que ça se passe, que l'ingénierie est présente. Il faut remettre en avant l'ingénierie avec la créativité des architectes pour porter des projets innovants. Ce n'est pas réaliser des boîtes qu'on superpose. Là, on a un exemple qu'on traite ensemble avec le grand pari aménagement à Trilport, dans la banlieue de Meaux, avec la réalisation d'une opération intégralement hors site de près de 130 logements, avec du logement familial, du logement thématique et puis avec des entreprises locales qu'on souhaite mettre en avant. Donc, on a retenu une entreprise Vestag. On travaille également sur le béton de chanvre qui est en Seine-et-Marne à des organes de production et qui réalise maintenant du béton de chanvre préfabriqué. Donc, on peut allier à la fois l'économie locale, le biosourcé et la réalisation de bâtiments performants et innovants. Des grands acteurs qui se mobilisent pour cette filière. Donc, trois principaux vous en faites partie. Le grand pari aménagement, aménageurs, la société du grand pari, Immobilière 3F, Barrières Sociales, on l'a dit, Nationale. Qui sont les autres adhérents à l'association ? Alors, les adhérents à l'association sont... Je ne vais pas les lister là parce qu'ils sont nombreux. Il y en a une quarantaine aujourd'hui. On peut dire que c'est les grands quand même, les CDC Habitat. Il y a les grandes maîtrises d'ouvrages publics qui ont signé la charte déjà. Donc, Pierre, les a sous les yeux. Alors, les a sous les yeux. Donc, c'est plus facile. Pierre, le référentiel, c'est imprimé. De ne pas en oublier. Donc, dans les premiers, dans ceux qui font partie du groupe de travail qui ont porté cette dimension-là, il y a CDC Habitat avec Adoma également, le groupe ADP, Aéroport de Paris, EPA Marne, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, EPA France, donc, qui est le même groupement qu'EPA Marne, et l'établissement public foncier d'Île-de-France, ainsi que l'espace ferroviaire, évidemment, les trois acteurs qu'on a nommés, et j'allais oublier, le groupe RATP. N'oublions pas aussi qu'on a associé dès le démarrage de l'Ordre des architectes, à travers le Conseil national de l'Ordre des architectes, pour qu'il soit au cœur du dispositif, pour qu'il soit aussi garant de la qualité de ce qu'on souhaite réaliser à travers cette démarche sur leur site. Très bien. Et puis, dans l'association, on retrouve aussi, au-delà de ces acteurs, l'ensemble, justement, de ceux qui, dans la chaîne de production, interviennent à un moment ou à un autre. Donc, on a des maîtres d'œuvre. Alors là, je ne vais pas les citer tous, on a Moon Architecture, on a Ida, on a Enya, on a différents ateliers. On a des bureaux d'études comme Socotech, ou Scoping, ou Beamfox, qui se sont, depuis longtemps, intéressés à la question. Des constructeurs, des fabricants, on a cité Vesta, qui en a cité Wallop, comme Eiffage, ou GA, également, qui est un partenaire historique et important, ou Myers, plus récemment, constitués, pour aller dans ce sens. Et avec aussi d'autres maîtrises d'ouvrage, qui sont des maîtrises d'ouvrage privées. Donc, on a, je ne vais pas les citer tous, mais on a Edelice. En tout cas, on comprend bien, à travers vos propos, Vincent Margaux, que l'idée, c'est vraiment de rassembler le plus d'acteurs possible, de structurer la filière et d'embarquer, en fait, tout le monde. Justement, il nous reste quelques minutes. On va parler des prochains enjeux pour, justement, l'association. Donc, les statuts, c'est en cours, de mise en place. L'idée, c'est de lancer cette association au cours du 1er trimestre 2024. Alors, c'est dès le tout début 2024, de réunir l'ensemble des membres qui auront adhéré dans une AG ordinaire, l'AG ordinaire 2024, de manière à mettre à plat et valider un plan d'action pour l'année 2024. C'est vraiment, ça va être ça, le travail du début de l'année prochaine avec, on espère, le plus grand nombre possible d'acteurs qui auront permis de constituer le conseil d'administration et le bureau de cette association pour avancer dans ce sens. Un dernier mot de conclusion sur cet objectif très ambitieux, 50% des constructions. Donc, d'ici 2031, 2031, puisque c'est le dernier seuil, on l'a dit, de la RE 2020, c'est tenable ? C'est possible ? Oui, c'est possible. C'est 50% d'opérations comprenant des composants hors site. Donc, ce n'est pas du 100% hors site, c'est comprenant des composants hors site. On les a d'ailleurs spécifiés en fonction d'atteintes plus ou moins ambitieuses, puisqu'il y a le critère standard, le critère performant et le critère exemplaire. Donc, il y a trois critères et en fonction de l'ambition de chacun de ces critères, on classifiera, je dirais, les opérations de hors site. L'idée, c'est vraiment d'embarquer une filière, c'est vraiment embarquer la filière pour qu'elle se sente prête à répondre à la commande de ses grands maîtres d'ouvrage, que sont les maîtres d'ouvrage publics et la maîtrise d'ouvrage privé, pour qu'elle puisse se développer, mettre en œuvre les moyens pour répondre à ces sujets-là. Voilà. Oui, juste une chose importante, c'est que l'association également travaillera main dans la main avec des filières déjà, ou des fédérations ou des syndicats déjà existants comme la FIBéton, FIBOIS, la CIM, la FFB, la CAPEM et d'autres qui viendront, si ça les intéresse, nous rejoindre pour en discuter. Eh bien voilà, on en sait un petit peu plus sur cette initiative, sur cette association sur le hors site, avec Grand Paris Aménagement et Immobilière 3F. Je vous rappelle évidemment qu'on a aussi notre part sur Bâti Radio puisqu'il y a toute une série de podcasts dans la rubrique hors site qui est extrêmement bien faite. N'hésitez pas à la consulter. En tout cas, un grand merci à nos deux experts, Vincent Margot, directeur implantation et filière stratégique à Grand Paris Aménagement et puis Pierre Polot, directeur maîtrise d'ouvrage Immobilière 3F. Merci messieurs et à très bientôt sur Bâti Radio. Un dernier mot, on a un baromètre également hors site qui est réalisé sur Bâti Mat et qui mesure l'adoption et la connaissance du hors site en France. Là aussi, n'hésitez pas à aller le consulter. Deuxième édition 2022 et puis 2023 en cours de préparation, actuellement, celui de 2024. Voilà, c'est tout pour le hors site. À très bientôt sur Bâti Radio. Les rendez-vous du mondial du bâtiment sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada